Musique ADFCG c'est la plus grosse association professionnelle des financiers d'entreprise. C'est une association qui regroupe 3000 membres et qui a de vraies valeurs. Des valeurs de partage, d'échange, de formation, mais également de support à nos adhérents. Nos adhérents c'est notre poumon, c'est véritablement ce qui permet à l'association d'avoir cette représentativité. La très petite entreprise, la PME, l'entreprise moyenne, mais également la très grosse entreprise. Donc nous avons véritablement au sein de nos adhérents une représentativité extrêmement importante dans l'ensemble du tissu économique. La première chose qu'on a eu à faire c'est à choisir notre orientation. Car en fin de compte il y a trois possibilités. On était un organe de défense de la profession, on était un select club si vous voulez, comme les allemands le sont devenus. On était une association ouverte à la fois pour permettre le développement du métier, pour assurer d'une certaine manière le service de l'entreprise. Donc c'est bien naturellement cette orientation qu'on a prise. A ce titre nous sommes devenus une association citoyenne. C'est-à-dire faire quelque chose qui vous dépasse. La DFCLG a énormément changé. Énormément changé. Quand j'y suis entré, nous étions, je n'ai plus tout à fait le chiffre en tête, mais quelques centaines. Les autres changements tout à fait considérables, en dehors des effectifs, c'est la diversité, la multiplication, l'enrichissement des activités de cette association. Ça fait plus de dix ans que l'on fait ces petits déjeuners qui permettent à nos membres de partager les meilleures pratiques, tant sur un plan de gestion de processus de bout en bout, clients ou fournisseurs, que des processus un peu plus techniques que sont les processus budgétaires ou de reporting. Et l'élément clé de ces petits déjeuners, c'est le témoignage de dirigeants finances et contrôles de gestion qui viennent témoigner de leurs facteurs clés de succès. C'est une réunion mensuelle, un club mensuel qui se réunit le dernier jeudi de chaque mois et qui se veut être un partage d'expériences autour des métiers et des problématiques du DAF. On a constitué un groupe des clubs du jeudi que j'anime et que je préside. On se réunit chaque mois pour lister les problématiques qui seraient intéressantes d'aborder dans le cadre de ces réunions mensuelles, d'une part, et d'autre part, d'envisager quels sont les partenariats possibles. On est partenaire historique, on va dire, de l'ADFCG, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille. On a fait beaucoup de choses, j'aurais tendance à dire. On a participé à des séminaires sur lesquels on a développé de nouveaux sujets. On a fait aussi des dîners-débats. Nous entretenons depuis de très longues années des relations et un partenariat de tout premier plan avec l'ADFCG. Le point d'orgue de ce partenariat, ce sont les journées arrêtées des comptes que nous mettons en place avec l'ADFCG dans 21 villes de France. Mazard, c'est pour moi, et l'ADFCG, c'est comment l'everager, comment créer l'effet de levier maximum dans la création de valeur en France et à l'étranger dans les domaines de notre compétence. La diversité des membres de l'ADFCG nous permet de collaborer, d'échanger sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets de préoccupation, soit immédiate ou plus permanente. Je crois qu'il y a beaucoup de synergie d'ailleurs possible en tant que diffusion des best practices développées par l'ADFCG par nous-mêmes ou par nos grands confrères. Elle attire un nombre croissant de directeurs financiers et elle le fait d'ailleurs en adoptant des thèmes de réunions, de conférences, de colloques qui sont bien en prise avec les tendances du moment. Je pense important qu'on puisse apporter, combiner notre expertise, l'expérience des membres de l'ADFCG pour réfléchir à des thèmes qui concernent l'entreprise et les directions financières. À part les échanges qu'on peut avoir qui sont très très intéressants, nous avons par exemple réalisé un livret qui sont les 10 bonnes pratiques sur le BFR, qui a été distribué à plusieurs milliers d'exemplaires, ou encore on participe au congrès Financium. Financium, c'est le congrès des directeurs financiers français qui est monté par des directeurs financiers pour des directeurs financiers. C'est un rendez-vous annuel dont l'objet est de faire échanger les directeurs financiers présents avec leurs pairs sur des thèmes qui les intéressent. Je pense qu'on reconnaît plus le parcours, l'implication, plus que la taille ou la référence ou la signature de la société. Et je pense que cette trajectoire me semble tout à fait intéressante pour l'ensemble du public financier qui est intéressé par ce trophée. L'université d'été est un événement de la DFCG qui avait pour but de rassembler les directeurs financiers autour de thématiques, la performance pour cette première université d'été, et de les faire réfléchir sur qu'est-ce qu'étaient les critères de performance, comment ils se mettaient en œuvre dans les directions financières. Donc on a voulu faire un éclairage en prenant des publics différents, des universitaires, des étudiants et des directeurs financiers, pour leur faire partager leurs expériences. La France est constituée aussi d'un environnement économique régional. Et c'est vrai que le développement de la DFCG passe par le développement des régions. Donc on doit animer, concourir au sourcing, si je puis dire, de la vivacité de la station au travers de ces régions. Alors toutes les initiatives régionales sont bonnes à prendre, quel que soit le format, avec des moyens qui sont adaptés, mais une soirée comme ce soir mobilise des moyens importants, sept partenaires. Donc on a la capacité aussi de pouvoir produire en région des animations de qualité. La province, en général, a ce tissu de PME, PMI, quand même majoritairement, et on arrive à faire entendre du coup les préoccupations plus petites entreprises au sein de la DFCG siège. Moi je suis toujours ravie d'échanger avec mes collègues d'autres régions. On a des problématiques différentes. C'est très enrichissant d'essayer de transposer certaines des idées. On voit quand ça marche, quand ça ne marche pas. Et donc on a vraiment une dynamique nationale. La DFCG évolue beaucoup. Elle s'ouvre énormément sur l'extérieur. Elle s'est beaucoup rajeunie aussi. Elle a fait beaucoup d'efforts. Donc en particulier il y a DFCG à venir. C'est le club des gens qui ont jusqu'à 35 ans. Ce sont des membres à part entière de la DFCG. Sauf qu'on a souhaité au niveau de DFCG à venir leur proposer un contenu et une offre qui est un peu différente de ce qu'ils peuvent trouver par ailleurs à la DFCG. Nous travaillons avec un catalogue référence annuel, comme toujours dans le métier de la formation. Et donc les orientations sont d'abord basées sur le développement durable. C'est un élément qui va devenir prédominant dans les directions financières. Nous avons aussi des éléments faits de normes. Toujours les mêmes problématiques de normes et de référentielles. Nous avons aussi développé la finance pure. Sur un autre plan, nous développons aussi une formation sur les problématiques de risque. Le comité scientifique, c'est les groupes de travail, c'est la communication externe sur base d'expertise. Ça a été créé il y a 18 mois. Initiative nouvelle, mais qui reprend pour l'essentiel des choses qui se faisaient déjà de très longue date. Qui étaient ici ou là, au niveau national, au niveau de groupes régionaux, des groupes de travail qui précisément planchent sur des sujets finance d'entreprise. Le comité scientifique, c'est la communication externe sur base d'expertise, c'est la communication externe sur base d'expertise. Qui, d'associations nationales, ont vu très vite le besoin d'aller dans le monde et de se conforter avec d'autres associations. Alors son objet, c'est un peu la même chose au plan international que ce qu'étaient les associations au niveau national. C'est-à-dire des échanges, perfectionnement des membres, échanges de bonnes pratiques, du lobbying dans le sens noble du terme. C'est-à-dire, par exemple, essayer de développer des normes internationales qui soient accessibles à tous. C'est un peu ce que l'on fait encore aujourd'hui. Et puis, bien sûr, veiller à l'éthique. Voilà un peu les trois grands domaines dans lesquels nous développons des activités. Ma principale ambition pour la DFCG est de faire en sorte que cette association, composée de praticiens d'entreprise, de praticiens du chiffre, soit effectivement reconnue comme un acteur incontournable du monde de la finance. Tous les ingrédients sont en place. Une équipe de permanents performante. Un dynamisme des régions sans cesse renouvelées. Mais aussi la présence sur l'ensemble des débats de place. Bref, la DFCG est en marche.